Bonjour, je vais présenter le jury à la soutenance. Il y a Élise Laurenceau qui est la rapporteuse qui est directrice de recherche au Lifi qui est en vidéoconférence. Frédéric Restagnot, ton deuxième rapporteur, directeur de recherche au Lifi, Stéphane Popinet, directeur de recherche à la Lambert, examinateur, ainsi qu'Étienne Ressa, chargé de recherche au PLMH, et tes directeurs de thèse, Arnaud Ronkowiak et Alain Bonsorey, et moi-même, Elisabeth Cantat de Rennes. Tu vas pendant 45 minutes nous présenter ta thèse qui s'intitule « Hydrodynamique des films liquides et ferrojets ». Merci Madame la Présidente. Je vais vous présenter mes travaux de thèse que j'ai réalisés au laboratoire Surface Hiver et Interface à Saint-Gomart Recherche Paris, et à l'Institut Jean-Laurent d'Alembert à Soboe Université, ici-même. Sous l'encadrement d'Alman Sorey, Frédéric Mondiau, Jérémy Tesser et Arnaud Kowiak. Mon travail de thèse a été motivé par un problème rencontré industriellement lors de dépôts de revêtements pour conférer de nouvelles propriétés à des surfaces. Par exemple, ici, j'ai un exemple de vitres anti-buées, d'enduits anti-moustiques, simplement pour des raisons de décoration, ou pour protéger certaines surfaces. Donc on ajoute ces revêtements. Une manière d'ajouter ces revêtements est la voie liquide, qui se décompose en deux étapes. La première étape consiste à déposer un film de liquide très mince, de l'ordre de dizaines de microns, sur le matériau. Pour cela, il y a plusieurs techniques de dépôt, j'en présente ici trois, le rideau, le couteau ou le rouleau. Et ensuite, il y a une seconde étape qui va plus nous intéresser, qui est l'étape de séchage, qui va permettre d'obtenir un revêtement solide qui va avoir les bonnes propriétés. Malheureusement, pendant cette étape de séchage, il peut y avoir des variations d'épaisseur qui apparaissent sur le film. Ici, les hérisations que vous pouvez voir sur cette photographie témoignent de faibles variations d'épaisseur, de l'ordre de 150 nanomètres, donc à peu près un centième de l'épaisseur du film, mais suffisantes pour ruiner les propriétés optiques du film. Ce phénomène est critique pour les revêtements transparents pour lesquels on voudrait avoir une qualité optique. Toutes les solutions utilisées industriellement sont assez complexes de par leur composition, parce qu'il y a des polymères, des particules, mais justement, elles ont comme point commun le fait d'être des mélanges. Et donc, il peut y avoir des variations de composition dans le film qui vont induire des écoulements marangoni, que je vais vous introduire dans un instant, et qui peuvent déstabiliser le film. L'objectif de ma thèse, c'est de modéliser ces écoulements en travaillant avec des systèmes modèles, apporter un éclairage sur le problème industriel. Donc, ces écoulements marangoni viennent de la tension de surface. Les molécules qui sont à la surface d'un liquide ont moins de voisines, et donc moins d'interactions que les molécules qui sont dans le volume. Et donc, pour réduire ce déficit d'interaction, et donc réduire la surface du liquide, il y a une tension qui tire la surface, qu'on appelle tension de surface, et que je donne gamma dans cet exposé. Là où cette tension de surface est particulièrement manifeste, c'est lorsqu'on tire un film, par exemple un film de savon, sur un cadre avec un barreau, et bien, pour réduire sa surface, le liquide va tirer sur le barreau et le mettre en mouvement. Les différents liquides ont des tensions de surface différentes. Et donc, par exemple, dans un mélange eau-éthanol, la tension de surface de l'eau est plus importante que celle de l'éthanol. Donc, s'il y a une zone plus riche en eau, elle va tirer plus fort, entraîner du liquide par viscosité, et donc générer un écoulement, qu'on appelle écoulement marangoni. Bien que, à vrai dire, la paternité de ces écoulements serait plutôt due à Thomson, qui fut le premier à donner la bonne explication aux larmes de vin. Comme vous pourrez voir tout à l'heure, si vous regardez de près quelques millimètres au-dessus d'un verre de vin, vous pouvez voir des gouttes qui tombent vers le vin. Et ces gouttes tombent simplement sous l'effet de la gravité, mais ce sont les écoulements marangoni qui ont tiré le fluide en hauteur. En fait, c'est l'évaporation de l'éthanol qui est plus rapide que l'eau, qui va donc appauvrir le liquide en éthanol, donc augmenter la tension de surface, et donc générer un écoulement marangoni qui va faire remonter le liquide un peu au-dessus du verre. Le couplage entre l'évaporation et les contraintes marangoni sont connus depuis plus d'un siècle pour venir perturber la surface d'un film. C'est notamment le cas de l'expérience historique de Bénard, qui vient chauffer une couche liquide d'environ un millimètre par en dessous, et il observe de très faibles fluctuations de surface sur son film. L'explication et la modélisation complète de ce phénomène a été faite plus d'un demi-siècle plus tard par Pearson. Et donc l'idée de cette instabilité, c'est que si du fluide chaud arrive en surface, comme la tension de surface diminue lorsque la température augmente, il va y avoir un écoulement marangoni qui va générer un écoulement en surface, mais qui va entraîner un rôle de convection dans le film, qui va continuer à alimenter la surface du film en fluide chaud, en apportant du fluide qui vient du substrat chaud, et donc autant entretenir ces rouleaux de convection. Et finalement, les fluctuations de surface que voyait Bénard étaient la signature de ces rouleaux de convection qu'il y avait dans les vaisseurs du fluide. Ce qui est important dans cette expérience, c'est la différence de température entre le bas et le haut du film. Donc en fait, il n'y a pas forcément besoin de chauffer le film. L'évaporation refroidit le film par au-dessus et suffit à générer ces rouleaux de convection. Par ailleurs, si jamais, au lieu d'avoir un liquide pur, on a un mélange, les variations de composition que va induire l'évaporation, comme dans le cas des larmes de vin, peuvent entraîner ces rouleaux de convection sans avoir fait appel à la température. Mais dans tous les cas, cette instabilité va générer des motifs de petite taille de l'ordre de l'épaisseur du film, ce qui n'est absolument pas le cas de la photographie que je vous ai montrée tout à l'heure, où la longueur d'onde de l'instabilité, c'est-à-dire la taille des motifs, était très grande devant l'épaisseur du film, plus de 100 fois plus grande que l'épaisseur du film. Ce que je vais vous montrer dans cet exposé, c'est qu'avec les mêmes ingrédients physiques, mais avec un mécanisme un peu différent, on peut générer une instabilité à grande longueur d'onde qui peut aller jusqu'au percement du film. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite avec une petite expérience, si elle peut bien marcher. Donc je place un film eau-éthanol dans une atmosphère riche en éthanol, de sorte à ce que ce soit l'eau qui s'évapore. Encore une fois, il y a quand même... Je ne suis pas tout sûr que ça marche. Si, ça marche très très bien. Vous pouvez voir là le film qui perce et qui se rétracte. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais retirer l'atmosphère d'éthanol, remettre le film en atmosphère ambiante, et hop, ça s'arrête. Et si on a de la chance, ça va même commencer un peu à cicatriser. Vu comment ça s'est bien déstabilisé, à mon avis, ça va mal re-sicatriser, mais c'est pas grave. Donc, très bien. Je vais maintenant vous expliquer un peu ce qui s'est passé. J'ai oublié la montée comme là. Et maintenant, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. De manière qualitative, en profitant de très faibles perturbations de l'interface, l'évaporation va concentrer... C'est l'eau qui s'évapore, qui va donc concentrer l'éthanol plus efficacement, là où le film est plus mince, tout simplement parce qu'il y a moins de liquide. Et donc, la variation d'épaisseur va se traduire en une variation de composition. Et donc, la tension de surface va localement être réduite, ce qui va générer un écoulement marangoni qui va venir affiner à nouveau le film, c'est-à-dire amplifier la perturbation initiale. Et ce mécanisme va pouvoir s'auto-entretenir jusqu'au percement complet du film. L'objectif de ma thèse, essentiellement, a été de modéliser quantitativement cette instabilité. Et pour cela, j'ai d'abord fait une première description de l'instabilité en supposant que le film était homogène en composition sur l'épaisseur et qu'on avait uniquement des variations latérales de composition. Et ça, finalement, c'est une hypothèse que j'ai faite tacitement dans l'explication qualitative que je viens de vous faire. Ensuite, je me suis intéressé à la stratification, aux variations de composition sur l'épaisseur du film. Et j'ai regardé comment cette stratification pouvait modifier l'instabilité. Ensuite, il y a eu une étude plus exploratoire sur les tensioactifs, qui sont ces molécules qui s'absorbent à l'interface. Pour ces différents... Notamment pour le second point, j'ai fait des simulations numériques. Et pour cela, j'ai dû au préalable implémenter l'évaporation et les contraintes marangonies, donc les deux ingrédients physiques clés de mon instabilité, dans un solveur d'écoulement qui s'est déjà par ailleurs. Ensuite, je me suis un peu intéressé au phénomène miroir qu'on a un tout petit peu vu dans l'expérience, où si, typiquement, dans le cas au éthanol, si on laisse l'éthanol s'évaporer, on va avoir un phénomène plutôt cicatrisant. un phénomène plutôt cicatrisant. Et j'ai un peu étudié cette cicatrisation, cet effet stabilisant, en mesurant le temps de vie de bulles à la surface d'un bain au éthanol. Au cours de cette étude, j'avais besoin de générer des bulles uniques. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément si facile de générer une seule bulle dans un bain. Et j'avais souvent des trains de bulles qui étaient générés. Et ça, c'était l'occasion d'une étude qui est du coup un peu à part de tout le reste de la thèse. Et donc, aujourd'hui, j'ai fait le choix de vous présenter trois de ces parties. La description de l'instabilité avec l'hypothèse d'une composition homogène sur l'épaisseur. La stratification du composé sur l'épaisseur du film. Et l'étude un peu à part sur le bullage en série. Je vais commencer avec la désagrégation des films liquides. Typiquement, les expériences que je fais, c'est que j'étale un film liquide, comme vous pouvez le voir ici, et je regarde à quelle vitesse il se déstabilise. Je vais revenir plus en détail ensuite. Pour étaler ces films, je les étale au couteau. C'est une lame qui va laisser un entrefer d'épaisseur contrôlée entre la lame et le verre. Et donc, on peut tirer le film liquide et déposer l'épaisseur que l'on veut de liquide. Cet ensemble est placé dans une boîte à atmosphère contrôlée. Pour contrôler l'humidité dans la boîte, c'est assez simple. On a deux entrées d'air, une saturée en humidité et une parfaitement sèche. Et donc, en choisissant le débit sur chacune des deux voies, on peut contrôler l'humidité à l'intérieur de la boîte. Ensuite, comme liquide, j'ai utilisé un système modèle bien plus simple que les systèmes industriels qui est un mélange eau-propylane-glicole. Le propylane-glicole, c'est un liquide qui est non-volatile, très peu volatile, et dont la tension de surface est plus faible que celle de l'eau. Les deux liquides, indépendamment l'eau et le propylane-glicole, forment des films qui restent stables. Mais si on essaie d'étaler le mélange des deux, eh bien, le film se déstabilise. On a des endroits où ça devient plus mince, des endroits où ça devient plus épais, ça finit par percer et démouiller sur le verre. Donc là, les vidéos sont accélérées neuf fois, le phénomène peut prendre une vingtaine de secondes. Donc, ce système modèle nous a permis d'identifier les ingrédients clés, que sont l'évaporation et les écoulements de marangoni. Et ce système est suffisamment modèle pour pouvoir être décrit par un ensemble d'équations, ce qui aurait été difficile avec le système industriel. Et donc, je vais vous présenter ces équations tout de suite. Alors, nous avons dans les deux phases, l'air et le liquide, l'équation de Navier-Stokes, en haut, qui régit l'écoulement des deux fluides, et, en dessous, l'équation de convection-diffusion qui régit le transport des différents composés. Donc, dans l'air, comme composé, on parle essentiellement de l'humine de la vapeur d'eau et dans le liquide, on parle essentiellement du propylène qui colle, que j'appellerai dans la suite plutôt soluté. Et donc, je profite aussi de ce transparent pour préciser que dans tout l'exposé, l'indice A indique l'air, l'indice L liquide, et que la S, c'est pour solvant, donc la vapeur d'eau essentiellement, et Phi est la composition, la fraction massique, dans l'air de vapeur d'eau et dans le liquide de soluté ou de propylène glycol. Ensuite, en plus de ces équations qui régissent les deux phases séparément, nous avons un certain nombre de conditions limites, notamment au substrat, une condition de non-glissement du liquide sur le verre, et une condition d'imperméabilité du soluté à travers le verre. Ça veut simplement dire que le propylène glycol ne diffuse pas au travers le verre. Ensuite, nous avons un certain nombre de conditions limites au niveau de l'interface, notamment pour prendre en compte l'évaporation. Nous supposons que juste à la surface du liquide, la vapeur d'eau est en équilibre avec son liquide, ce qui signifie qu'elle a une certaine saturation qui dépend de la composition dans le liquide. Typiquement, quand il n'y a plus de solvant, ça ne peut plus s'évaporer. Ensuite, la vitesse d'évaporation est donnée par un bilan de masse au niveau de l'interface. En fait, la quantité d'eau qui s'évapore, qui quitte le liquide, correspond exactement au flux diffusif qui s'éloigne au loin de l'interface. Ensuite, le propylène glycol ne pouvant pas s'évaporer, il reste dans le liquide, et il est emporté par l'interface qui recule à cause de l'évaporation. Et ça, mathématiquement, ça s'écrit par le fait que le flux diffusif d'eau soluté est exactement égal à l'apport convectif apporté par le recul d'évaporation de l'interface. Et enfin, nous avons une condition de force qui est la tension de surface, avec deux termes, la pression de la place, qui est liée à la courbure, et le terme qui m'intéresse le plus ici, la contrainte Marangoni. Donc cet ensemble d'équations régit, a priori, l'instabilité que je viens de vous montrer avec extrêmement peu d'hypothèses. À présent, j'ai deux possibilités de traiter ce système d'équations. Soit je le résous directement, numériquement, et ça revient à faire des simulations numériques, ce que je vais plutôt vous présenter dans la seconde partie. Soit on fait des hypothèses simplificatrices pour se ramener à un système d'équations plus simple, ce qui va nous permettre d'obtenir des expressions lisibles avec un sens physique immédiat, qui va donner l'expression de la vitesse de l'instabilité en fonction des différents paramètres de l'expérience. Et c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Dans l'air, je ne résous pas vraiment les écoulements qui aiment dans l'air. Je suppose juste qu'il y a des écoulements qui peuvent être dus aux écoulements de Grashoff, qui sont liés au fait que la vapeur d'eau est plus légère que l'air, et qui donc va vouloir remonter dans l'atmosphère et générer des rouleaux de convection, ou tout simplement la ventilation qu'il y a dans ma boîte qui permet de contrôler l'humidité. Et donc ces écoulements vont brasser l'air, le mélanger sur une certaine longueur aérodynamique L.A. et donc le flux diffusif au niveau de l'interface de vapeur qui détermine à quelle vitesse s'évapore le liquide, le profil de diffusion de la vapeur va s'établir sur cette longueur aérodynamique L.A. Ce qui permet de décrire de manière approximée ce flux diffusif et donc la vitesse d'évaporation comme la différence entre la saturation à l'interface et la condition d'humidité à l'infini, divisé par cette longueur aérodynamique de mélange. Et donc cette hypothèse nous donne une expression pour la vitesse d'évaporation en fonction de la composition dans le liquide, par une loi assez simple, ce qui va nous permettre d'avoir cette vitesse d'évaporation en fonction de la composition du liquide sans avoir à résoudre tous les écoulements dans l'air. En revanche, dans le liquide, nous allons résoudre les écoulements en commençant par négliger l'inertie du fluide par rapport aux contraintes visqueuses, ce qu'on peut se permettre parce que les écoulements sont très lents et très confinés. Ce qui nous amène à l'équation de Stokes, que nous pouvons intégrer sur l'épaisseur du fluide avec les conditions limites que j'ai déjà présentées. Ce qui nous donne le profit de vitesse sur l'épaisseur du fluide, profit de vitesse qui peut à nouveau être intégré pour donner le débit de fluide allant de gauche à droite. et ce débit fait apparaître trois contraintes, trois forces. La contrainte maragonique qui va tirer en surface dans une direction et la gravité et la pression de la place qui vont générer un contre-écoulement plus en profondeur du film. Ensuite, l'équation de transport du soluté dans le film va être simplifiée grâce à une hypothèse qui est très forte, qui est l'hypothèse de diffusion immédiate sur l'épaisseur. C'est-à-dire que le film étant très mince et l'évaporation étant très lente, on suppose que la diffusion du soluté sur l'épaisseur est immédiate et va homogénéiser le film instantanément. Avec cette hypothèse, on a juste une concentration moyenne du soluté sur l'épaisseur du film et l'équation de transport s'intègre facilement et fait apparaître un terme de convection et un terme de diffusion latérale qui est conservé. Enfin, l'équation d'incompressivité de l'écoulement peut être intégrée elle aussi sur l'épaisseur du liquide en prenant en compte la vitesse d'évaporation à l'interface. Cela donne une équation d'évolution sur l'épaisseur du film en faisant intervenir le débit et la vitesse d'évaporation. Pour conclure cette approche, les différentes hypothèses que je vous ai présentées permettent de réduire le système d'équation complet à ces trois équations. Une équation d'évolution sur l'épaisseur qui revient à un bilan de masse de liquide. Une équation sur l'expression du débit qui revient à un bilan de quantité de mouvement. Et une équation donnant l'évolution de la composition qui revient à un bilan de soluté. Et donc, à partir de ce système d'équation, j'ai regardé comment de petites perturbations évoluaient, comment de petites perturbations grandissaient. Ce qui revient à faire une analyse de stabilité linéaire. Ce qui permet notamment de prédire à quelle vitesse l'instabilité va croître et avec quelle est la taille du pattern qui va apparaître. La longueur d'onde lambda qui correspond à la taille du pattern et le temps d'instabilité qui va donner à quelle vitesse, à quelle lenteur l'instabilité va se développer. Et donc, un résultat du modèle est typiquement de donner le temps d'instabilité en fonction de l'épaisseur du film. Et donc, on peut voir différents régimes. Dans tous ces régimes, le moteur de l'instabilité est toujours le même. Celui que je vous ai présenté au début, qui est que l'évaporation concentre plus efficacement le film là où il est plus mince. et la contrainte marangoni et ses variations de composition vont induire des contraintes marangoni qui amplifient les perturbations d'épaisseur. En revanche, il y a différents freins à cette instabilité. Il y a d'abord la diffusion homogène à travers le... la diffusion latérale qui va homogénéiser le film et donc tuer dans l'œuf la contrainte marangoni en tuant dans l'œuf les gradients de composition. Et donc ça, cet effet est dominant aux plus faibles épaisseurs parce qu'il se trouve que la longueur d'onde va être plus petite et donc la diffusion va être plus efficace. Ensuite, aux plus grandes épaisseurs, la pression de la place et la gravité successivement vont générer des contre-écoulements dans le fluide qui vont eux aussi stabiliser le système. Ils vont devenir dominants à des épaisseurs plus importantes. Le modèle nous donne aussi les épaisseurs à laquelle on va de transition entre les différents régimes et typiquement, la transition entre le régime dominé par la pression de la place et la diffusion latérale intervient avec les paramètres de l'expérience autour de 0,5 microns, c'est-à-dire pour des films vraiment très minces. Et au contraire, la transition entre le régime limité par la pression de la place et la gravité intervient autour de 100 microns. Ce qui signifie que les expériences que j'ai réalisées entre 10 et 70 microns sont dans le régime limité par la pression de la place. Maintenant, je vais vous montrer comment les expériences se comparent à cette prédiction. sur la séquence d'image que vous avez présentée tout à l'heure, je fais des transformés de Fourier pour voir dans l'espace spectral à quelle vitesse s'amplifient les perturbations. Ça nous permet de mesurer quel est le temps d'instabilité ou la vitesse d'instabilité. Le modèle nous donne des expressions pour le temps d'instabilité que j'exprime ici en termes de taux de croissance qui est l'inverse du temps d'instabilité. Plus le taux de croissance est important, plus l'instabilité est rapide. On voit comment ce taux de croissance varie avec les différents paramètres de l'expérience. notamment, nous avons ici le couple alpha-vitesse d'évaporation. Alpha renvoie aux contraintes marangonies puisque c'est la manière dont la tension de surface varie avec la composition. C'est vraiment ce qui va générer les contraintes marangonies. On retrouve ce couple moteur ici. Par ailleurs, on voit que ce modèle, cette expression, capture très bien les mesures expérimentales sans aucun paramètre ajustable. Par ailleurs, on voit que ce taux de croissance varie à la puissance 2 tiers avec la vitesse d'évaporation. C'est-à-dire que c'est sublinéaire, ce qui signifie que, potentiellement, en séchant plus vite le film, on pourrait espérer prendre de vitesse l'instabilité et avoir un film sec avant qu'il se soit déstabilisé. Pour faire gagner l'évaporation sur l'instabilité, on pourrait aussi augmenter la viscosité puisque ça fait diminuer le taux de croissance dans ce régime limité par la pression de la place. Tout ça semble bien marcher. Mais, comme je l'ai prévenu tout à l'heure, on a fait une hypothèse assez forte qui était l'hypothèse de diffusion immédiate sur l'épaisseur. Notamment, le temps de diffusion sur l'épaisseur du film pour un film de 50 microns est de l'ordre de 5 secondes, ce qui n'est pas tellement plus petit que le temps d'instabilité qui est de l'ordre de la vingtaine de secondes. cette hypothèse est un peu limite et notamment l'épaisseur au-dessus de laquelle cette diffusion ne sera plus immédiate est diminue avec la vitesse d'évaporation. Donc, dans le régime des expériences, elle est à 130 microns, mais si on veut aller à des vitesses d'évaporation supérieures, on va très vite entrer dans un régime où la diffusion ne sera plus immédiate sur l'épaisseur. Et ça, c'est important parce que ça remet en cause le moteur même de l'instabilité. En effet, l'évaporation concentre initialement le film d'abord en surface et c'est la diffusion qui va homogénéiser le film sur l'épaisseur. Si la diffusion n'a pas le temps de se faire sur l'épaisseur du film, on va concentrer de la même manière le film en tous points et on ne va pas générer de gradient de composition et donc pas de contraintes marangonies, pas d'instabilité. Pour comprendre mieux ce qui se passe dans ce régime, j'ai fait des simulations numériques que je vais vous présenter tout de suite et donc nous faire passer à la seconde partie de cette présentation. Donc, j'ai fait ces simulations avec Basilisk qui est un solver d'écoulement qui est open source et qui décrit bien les interfaces et qui en plus a l'avantage d'être modifiable dans le sens où on peut implémenter relativement facilement de nouveaux ingrédients physiques. C'est ce que j'ai fait pendant ma thèse avec l'évaporation et les contraintes marangonies qui sont les deux ingrédients principaux de mon instabilité que j'ai étudié. C'était une grosse partie de mon travail de thèse. Dans cette présentation, je le réduis à ces deux petites vidéos. Ici, vous avez une goutte qui s'évapore, qui se concentre sur son interface et on voit la diffusion qui essaie d'homogéniser mais qui n'est pas assez rapide dans ce cas-là pour homogéniser complètement la goutte. Ici, vous avez simplement des contraintes marangonies qui viennent générer des écoulements dans le fil. Avec ces deux ingrédients ajoutés à basilisk qui par ailleurs résout notamment les équations de Navier-Stokes et l'équation de transport, je peux résoudre l'ensemble du système d'équations que vous avez présenté au début sans faire d'hypothèse supplémentaire. Ceci me permet de faire de ces simulations et ici, je vous présente une vidéo extraite d'une simulation. On voit le film se déstabiliser simplement sous l'effet de l'évaporation et des contraintes marangonies. En haut, je vous présente la composition en soluté à pleine échelle entre 0 et 1 en fraction massique et on ne semble pas voir de variation de composition. Ça paraît très étonnant mais si on zoome sur des faibles variations de l'ordre de 2% de fraction massique autour de la composition moyenne, là, on voit ces gradients de composition. Ça, c'est un message important de manière générale avec les écouements marangonies, c'est que de très faibles variations de composition entraînent de très faibles variations de tension de surface mais qui sont suffisantes pour complètement déstabiliser un film. Par ailleurs, avec le jeu de paramètres que j'ai utilisé dans cette simulation, on voit que la composition est bien homogène sur l'épaisseur et qu'on a essentiellement des variations latérales de composition. Comme dans les expériences, je peux mesurer le temps d'instabilité ou son inverse, le taux de croissance dans les simulations et je les trace en fonction du nombre de péclets d'évaporation qui comparent le temps de diffusion sur l'épaisseur du film au temps d'évaporation. À gauche du graphe, au petit péclet, on a une diffusion rapide et à droite du graphe, au grand péclet, nous avons une diffusion lente. On voit qu'à diffusion rapide, le modèle capture bien les simulations mais qu'à plus grand péclet d'évaporation, les simulations ne suivent plus le modèle que vous avez présenté dans la partie précédente. Il y a un ralentissement de l'instabilité. La question qu'on se pose comme on est à diffusion plus lente, c'est qu'on voudrait savoir quel est le profit de concentration sur l'épaisseur. Est-ce que la composition reste bien homogène ? Autant ça aurait été très difficile avec les expériences de mesurer la composition sur l'épaisseur, autant avec les simulations c'est très facile et avec des péclets d'évaporation très faibles on a bien une composition homogène sur l'épaisseur mais avec des péclets d'évaporation plus importants on a des variations de compositions latérales qui sont pratiquement aussi importantes que les variations sur l'épaisseur du film. Par ailleurs on voit que le péclet d'évaporation est toujours en fait très petit ce qui signifie que la diffusion est toujours très rapide par rapport au temps d'évaporation mais si on construit un nouveau péclet qui est un nombre de péclets qui est un péclet qui compare la diffusion à la vitesse de l'instabilité au temps d'instabilité et bien dans ce cas là on a bien un péclet de l'ordre de 1 dans cette transition où les gradients latéraux sont aussi importants que les gradients verticaux. Maintenant pour comprendre plus quantitativement ce qui se passe dans cette épaisseur de liquide et comment le profil de composition se met en place j'ai étudié un système simplifié qui reviendrait à étudier juste une tranche de ce film qui est donc un film plan qui s'évapore avec un composé à l'intérieur qui va diffuser mais sans se déstabiliser on garde un film plan donc c'est un problème simplifié. Ce problème peut être résolu d'abord numériquement avec les outils qui ont été mis en place et on voit que ici je vous montre sur l'épaisseur du film la composition au cours du temps et on voit qu'au cours du temps essentiellement la composition moyenne du film augmente c'est la chose principale qu'on voit donc ça c'est cohérent avec l'idée d'une diffusion immédiate sur l'épaisseur et le fait que l'évaporation va essentiellement concentrer le film mais on voit aussi des petites variations d'épaisseur entre la surface et le bas du film et donc si on retranche la moyenne ces variations de composition apparaissent de manière beaucoup plus nette et il apparaît aussi que les profils de composition semblent tendre vers une asymptote et grâce à ces observations cela nous guide dans des approximations à faire pour traiter ce problème simplifié analytiquement et obtenir une loi prédictive sur le profil de concentration sur l'épaisseur du film à cause de l'évaporation et donc ce modèle fait apparaître encore une fois le péquet d'évaporation et notamment en divisant le profil réduit donc la composition moins la composition moyenne divisé par le péquet d'évaporation cette fois-ci les profils tendent bien les profils de composition tendent bien vers une courbe maîtresse et par ailleurs ce modèle nous indique que la composition en surface est égale à la composition moyenne plus une petite correction petite parce que le nombre de péquets est petit qui est égale à un tiers du nombre de péquets et donc on peut inclure ce profil de concentration sur l'épaisseur dans le modèle analytique que vous avez présenté dans la première partie sans supposer cette fois-ci que la diffusion est immédiate sur l'épaisseur et on voit alors que cette variation de composition sur l'épaisseur a deux effets d'abord comme la surconcentration en surface dépend de l'épaisseur du film et bien plus le film est épais plus la surconcentration en surface va être importante et donc ça ça va induire un contre-gradient de composition qui va compenser partiellement les variations de composition moyenne et donc ralentir l'instabilité ensuite nous avons dans l'épaisseur du liquide un écoulement qui n'est pas homogène il y a la contrainte maranguinie qui tire dans une direction et les autres forces qui génèrent un contre-écoulement en profondeur et donc l'écoulement en surface comme la concentration est supérieure en surface va amener du fluide plus concentré dans les zones plus épaisses donc moins concentrées et donc participer à l'homogénéisation latérale du film donc là on a un effet assez intriguant qui est une homogénéisation latérale par convection grâce à une stratification verticale donc ces effets sont inclus dans le modèle et cette fois-ci le nouveau modèle capture très bien les résultats des simulations sans aucun paramètre ajustable et donc le ralentissement qu'on a vu à plus haut péquet d'évaporation est bien dû à la stratification sur l'épaisseur pour faire un bilan sur cette partie et sur cette instabilité je dirais que le couple moteur de cette instabilité est toujours l'évaporation et les contraintes marangonies mais qu'il y a un certain nombre de freins à cette instabilité nous avons deux forces la pression de la place et la gravité qui vont générer des contre-écoulements et nous avons la diffusion qui soit en étant trop rapide soit en étant trop lente va induire in fine une homogénéation de la concentration en surface du film et donc réduire les contraintes marangonies le résultat principal de cette thèse a été d'identifier ces différents régimes et de les capturer dans un modèle unique qui reproduit quantitativement les résultats d'expériences ou de simulations numériques et comme ces modèles nous donnent les expressions des différents taux de croissance dans les différents régimes ils nous donnent des leviers pour limiter l'instabilité et donc notamment ça pourrait être intéressant d'augmenter la vitesse d'évaporation ou d'augmenter la viscosité du fluide notamment si on arrive à rentrer dans le régime limité par la stratification du soluté sur les baisseurs du film ensuite comme je vous ai annoncé rapidement dans le plan j'ai étudié un petit peu l'effet miroir de cicatrisation de l'effet stabilisant lié à l'évaporation et à marangonies dans le cas où ce serait par exemple l'éthanol qui s'évaporait pour cela j'ai mesuré comment cet effet pouvait allonger le temps de vie d'une bulle à la surface d'un bain et donc ça c'est une question qui est beaucoup étudiée ces temps-ci je vous ai mis des références sur trois études très récentes qui étudient comment les tensions réactives peuvent allonger le temps de vie d'une bulle comment l'évaporation peut allonger le temps de vie d'une bulle et notamment parfois simplement par des effets thermiques marangonies thermiques sans avoir à faire à des mélanges dans mon cas j'ai étudié le temps de vie de bulle à la surface d'un bain au éthanol je vais vous présenter plus en détail cette étude mais pour cette étude j'avais besoin de générer des bulles uniques pour que les différentes bulles ne se gênent pas les unes des autres et j'ai été confronté à un problème de génération de trains de bulles dans l'aquarium où je n'arrivais pas à générer des bulles indépendamment et donc ça c'était une étude que j'ai bien aimé un problème que j'ai bien aimé et que donc j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui c'est pas juste un détail expérimental c'est un problème que en fait la physique des bulles est assez riche et il y a beaucoup d'étudier sur les bulles et dans toutes ces études on va vouloir étudier les bulles c'est pratique d'avoir une bulle unique où les bulles ne vont pas se perturber les unes les autres et donc c'est un problème finalement qui peut se rencontrer assez souvent donc pour repréciser l'expérience je pousse de l'air très lentement avec une seringue à travers une aiguille et je voudrais générer comme ceci une bulle mais généralement tout en bien que je pousse tout doucement l'air il ne se passe rien et puis d'un coup il y a une dizaine de bulles qui sort donc là le phénomène est très rapide les vidéos sont ralenties 40 fois donc en vrai tout ça sort en moins d'une seconde et le seul paramètre qui a changé entre ces deux expériences c'est le volume du réservoir le volume de la seringue avec laquelle je pousse de l'air et donc au fur et à mesure qu'on augmente le volume du réservoir on va générer de plus en plus de bulles alors comme c'est un nombre entier de bulles ça avance par escalier par palier et donc d'abord je vais d'abord vous décrire qualitativement ce qui se passe au niveau de l'aiguille pour générer la première bulle on comprime de l'air dans la seringue jusqu'à atteindre la surpression qui correspond à la pression de la place qui va être maximale quand le rayon de courbure va être minimal c'est à dire quand la bulle va former un hémisphère en haut de l'aiguille si la pression du réservoir dépasse cette surpression et bien la bulle va croître la pression de la place va diminuer parce que le rayon de courbure augmente et donc plus l'un va retenir la bulle elle va grandir et s'échapper en s'échappant on va libérer du gaz et donc la pression dans le réservoir va diminuer donc on pourrait penser qu'on devrait revenir à l'état initial et que pour régénérer une nouvelle bulle il faudrait recomprimer à nouveau l'air pour repasser la surpression correspondant à la pression de la place de l'hémisphère et pourtant c'est pas ce qui se passe on a un certain nombre de bulles qui sont générées et donc l'objectif de cette étude c'est d'abord de comprendre pourquoi et ensuite de savoir si on peut prédire le nombre de bulles générées donc pour cela j'ai fait un modèle thermodynamique en appliquant le premier et second principe au système bulles plus réservoir donc je parle de la petite bulle qui a accroché à l'aiguille et donc ici je trace le paysage énergétique que voit la bulle quand elle grandit et si elle si elle est au-delà de cette barrière on voit ici une barrière énergétique si elle est au-delà de la barrière énergétique elle va grandir et s'échapper si elle est en dessous elle devrait se rétracter et rester piégée et le bullage devrait s'arrêter initialement au début de l'expérience le réservoir est en surpression pour pouvoir générer la première bulle et au fur et à mesure que les bulles vont s'échapper la surpression du réservoir va diminuer et donc le paramètre qui sort du modèle c'est le paramètre oméga qui est proportionnel à la perte de surpression dans le réservoir et donc au fur et à mesure que les bulles vont s'échapper du réservoir et bien ce paramètre oméga va augmenter parce que la surpression du réservoir va diminuer et au fur et à mesure qu'il augmente la barrière énergétique que les bulles doivent franchir va augmenter et ça ça permet déjà de comprendre pourquoi au bout d'un moment le bullage s'arrête parce que la barrière énergétique va venir trop importante les bulles vont pas pouvoir la passer et donc le bullage va s'arrêter mais ça c'est bien utile mais comment les bulles elles font pour passer cette barrière énergétique et l'idée c'est que le bullage est un événement très violent et le gonflement initial de la bulle va mettre en mouvement le fouil d'alentour qui va en retour tirer sur la bulle va transformer son énergie cinétique en un travail de pression qui va extraire la bulle et lui permettre de passer cette barrière énergétique donc ça c'est un argument hydrodynamique qui n'aurait pas pu être capturé par un modèle thermostatique et donc le modèle que je propose c'est de dire que si l'énergie cinétique qui peut être estimée expérimentalement du fluide alentour est suffisante et supérieure à la barrière énergétique et bien la bulle s'échappe si elle est inférieure la bulle reste piégée donc c'est ce que je vais vous présenter sur ce graphe où j'ai présenté pour l'instant comment la barrière énergétique augmente au fur et à mesure que les bulles s'en vont c'est-à-dire au fur et à mesure que la surpression diminue qu'oméga augmente et donc j'ajoute dessus l'énergie des différentes bulles à chaque événement de détachement de bulles je regarde l'énergie de la bulle qui reste accrochée à l'aiguille et donc si la bulle s'échappe et bien le marqueur est creux si elle reste piégée le marqueur est plein et on voit qu'en effet au début que lorsqu'oméga est petit les bulles s'échappent mais au fur et à mesure que les bulles s'en vont et qu'oméga augmente que la surpression diminue et bien les 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 points extrêmement qui sont les ronds les triangles qui correspondent à la simulation finissent par croiser ce critère ce critère énergétique et restent bien piégés donc ce critère permet bien de capturer de prédire si les bulles s'échappent ou pas par ailleurs les différents points expérimentaux s'alignent sur une seule courbe et croisent en un seul point la barrière énergétique thermodynamique et donc ça permet de définir une valeur critique pour le paramètre oméga pour laquelle le bullage va s'arrêter donc en fait le système va buller avec cette aiguille le bullage va buller jusqu'à avoir perdu un quart de sa surpression et après le bullage s'arrête et donc ce quart de surpression par rapport à la surpression initiale correspond à un volume d'air qui s'est échappé et donc à un nombre de bulles et donc en traduisant cette surpression en nombre de bulles on peut prédire un nombre de bulles qui s'échappent et donc ici le modèle en pointillé capture assez bien le nombre de bulles observées experimentalement pour conclure cette partie je dirais que la génération des trains de bulles vient d'une compétition entre la barrière thermodynamique qu'est le système et l'énergie de masse ajoutée du liquide environnant la bulle et que pour éviter ces trains de bulles soit il faut un système de pression ultra rapide qui vient de diminuer la pression dès que la première bulle est générée mais comme c'est très rapide c'est difficile ou simplement utiliser des réservoirs plus petits pour poursuivre cette étude il faudrait avoir un modèle qui permet de prédire la valeur d'oméga c le paramètre critique à partir de laquelle le bullage s'arrête qui est pour l'instant mesuré expérimentalement mais des études prééminaires ont permis de voir que cette valeur d'oméga c et notamment l'écoulement autour de la bulle au moment du pinch-off était due justement à la dynamique même du détachement de la bulle et donc c'est une étude un peu à part pour terminer cette présentation je vais revenir sur les films liquides qui restent quand même le point sujet principal de ma thèse donc l'instabilité que je vous ai présenté dans cette thèse le résultat principal a été d'identifier et de modéliser les différents régimes limités par différents freins et notamment de voir les deux rôles de la diffusion latérale et transverse qui peut du coup limiter l'instabilité soit en étant trop rapide ou au contraire trop lente et que ceci nous a permis d'identifier des leviers qui peuvent limiter l'instabilité le deuxième résultat de cette thèse a été de développer des outils numériques qui sont libres et qui peuvent être utilisés par la communauté et qui peuvent donc servir pour faire des développements ultérieurs typiquement au cours de ma thèse je me suis focalisé j'ai utilisé les simulations uniquement pour étudier la stratification verticale dans le film mais elle pourrait être utilisée aussi pour voir l'influence des écoulements dans la vapeur par exemple donc justement ça m'amène aux perspectives donc en ce qui concerne le temps de vie des bulles et je pense qu'il y a encore du travail à faire pour créer un modèle prédictif qui permet de déterminer ce temps de vie des bulles ensuite sur la déstabilisation des films il faudrait poursuivre l'étude exploratoire sur les temps suractifs parce qu'il y a encore beaucoup de questions ouvertes sur ces systèmes et c'est notamment la thèse de Clément Robert qui a commencé au début de cette année et qui va essayer de compléter ce que j'ai fait numériquement pour implémenter les temps suractifs dans Basilisk ensuite une question qui serait vraiment intéressante est d'étudier la compétition entre instabilité et solidification étudier des systèmes qui puissent solidifier tout en s'évaporant et où ça pourrait solidifier potentiellement avant qu'un stabilité puisse développer et enfin pour optimiser le séchage de ces films il faudrait étudier les écoulements dans l'air et notamment les écoulements de Grashoff liés à la vapeur plus légère la vapeur d'eau plus légère que l'air mais aussi les écoulements marangoni qui ont aussi lieu dans l'air et qui peuvent avoir une rétroaction sur l'instabilité je vous remercie pour votre attention je remercie aussi la NRT et Saint-Gobain pour avoir financé cette thèse applaudissements Applaudissements.